C'est à fraîche morning C'est à fraîche morning Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le lieu d'à fraîche morning, le réveil matin, le plus haut de la capitale sur la radio, le plus haut de la capitale, on a le pasteur, non, le bishop Sylvain, étant qu'avec nous, monsieur, le bishop, bonjour, on dit monsieur, bishop, rapprochez-vous bien du micro s'il vous plaît, bishop. Alors, vous venez parler de la restitution, c'est ça ? Oui La restitution, c'est quoi le concept ? La restitution, c'est normal quand on fait genre des travaux avec les hommes politiques ou bien les institutions internationales, après on vient devant le public faire une restitution du travail qu'on a fait, c'est dans le même concept ? Non, 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 c'est pas dans le même concept, la restitution rend dans le cadre de l'évangile que nous prêchons, la bonne nouvelle, en quelque sorte c'est un moyen de pouvoir rétablir, soit quelque chose qui vous avait été volé, soit une injustice que vous avez connue dans le passé, en ce moment-là, on peut appeler le mot restitution. Voyez un peu, lorsque Jésus-Christ est venu, sur la terre, il a dit, le diable vient pour voler, égorger et détruire, mais le fils de l'homme vient pour vous donner l'agir. Et dans ce concept, dans le cadre religieux, il veut tout simplement dire que dans le début, dans la création, lorsque Dieu créa l'homme, l'homme avait tout le pouvoir, il a dit, je te donne le pouvoir de dominer sur les animaux, d'avoir l'autorité sur tout ce qui est dans la nature. Mais nous constatons qu'après le péché de l'homme, ce sont ces animaux qui ont commencé à dominer sur l'homme. Si un homme rencontrait un lion aujourd'hui, il va fuir. L'homme a perdu complètement l'autorité que Dieu lui a donnée. Mais par l'arrivée de Jésus-Christ, il est venu, non seulement pour nous sauver, nous pardonner, mais nous restituer tout ce que nous avions perdu. Et nous profitons des fêtes de fin d'année pour développer ce thème au sein de notre commune. Bishop, notre chroniqueur sportif ne sera pas là ce matin, donc on va prendre un peu plus de temps avec vous. Vous êtes un homme de Dieu depuis un bon bout de temps déjà. Vous êtes passé par tous les niveaux aujourd'hui. Votre ministère est avéré parce que vous ne vous limitez plus à la parole, mais vous passez déjà dans des activités sociales qui concernent vos fidèles. Aujourd'hui, le regard que nous avons des hommes de Dieu, c'est un peu amer. Et on veut avoir votre opinion. Comment se fait-il que depuis toutes ces années, avec toute cette prolifération des églises, notre société est toujours autant malade sur le plan spirituel ? Bon, nous ne pouvons pas déterminer les maladies qui sont dans le plan spirituel. Parce qu'un homme est un être spirituel et l'être spirituel, on ne peut pas tout de suite déceler le véritable problème qu'il a. Il faut bien comprendre aussi que le but de l'église n'est pas de transformer la société. Mais c'est transformer les hommes, vos fidèles ? Est-ce que vous êtes fiers de vos fidèles aujourd'hui, ceux que vous avez depuis le départ ? Est-ce qu'ils sont des personnes, sont-elles des personnes exemplaires ? Suivez-moi d'abord, ce n'est pas de la cherté. Voyez-vous, nous sommes là pour apporter l'évangile qui transforme. Notre responsabilité en tant que pasteur, ce n'est pas de l'aider dans le résultat du travail que nous faisons. Nous sommes le semeur. Jésus dit quoi ? Un semeur vient pour semer. Comme il sème sa semence, une partie tombe sur une bonne terre, une autre partie tombe sur les rochers. Donc nous n'avons pas une autorité absolue sur les gens qui viennent nous écouter. Nous apportons l'évangile de Jésus-Christ et il revient à chaque individu, comme nous sommes ici sur le plateau, de prendre cette parole, de la mettre à sa dimension en pratique. Mais si tout le monde n'est pas assez mûr pour faire élever la parole, on a quand même besoin du guide spirituel pour ça, Bishop. Oui, mais justement, je dis que nous avons le guide. Jésus-Christ déjà est notre guide, si vous voulez, notre pape, notre responsable. Déjà, ce ne sont pas nos fidèles, ce sont les fidèles du Seigneur Jésus. Nous sommes des pasteurs que Dieu a placés et notre mission, et il faut bien le comprendre, notre mission n'est pas de regarder si les gens que nous apportons l'évangile vraiment le mettent en pratique parce que ça risquerait d'être quelque chose comme une secte veillée sur les gens. Est-ce qu'il a bu aujourd'hui ? Est-ce qu'il est allé en route aujourd'hui ? Nous libérons la parole, il revient chaque personne qui a son libre arbitre de décider de mettre cette parole en pratique, de l'accepter ou de la refuser. Laissez-moi vous dire qu'il y a même des gens qui viennent parmi nous, nous prêchons, ils ne sont pas d'accord à ce que nous prêchons. Non, les hommes restent toujours libres d'agir, d'écouter et d'obéir. Nous, notre mission, c'est de prêcher, c'est de semer la parole. Monsieur Président, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est tout à fait normal. Je constate juste que vous êtes un peu dans un discours qui va dans le sens de vous dédouaner de la responsabilité qui est celle des hommes d'église aujourd'hui, de l'église de façon générale. Nous savons que les sociétés, on va par exemple parler de l'Europe qui a un socle judéo-chrétien. L'Europe s'est conçue sur la base de ce qui a été mis en place par l'église. Et à ce moment-là, l'église a participé aussi bien à la gestion politique et sociale de la société européenne. Aujourd'hui, quand j'entends un prêtre ou un pasteur de votre renommée dire que l'église n'a pas de responsabilité sociale, moi je me dis qu'est-ce qu'on n'est pas là en train d'être un tout petit peu trivial quand on sait l'impact que vous avez auprès des populations qui viennent dans vos églises, l'impact que vous avez au sein des communautés, la responsabilité morale et même spirituelle. Tout à l'heure, vous disiez qu'on ne peut pas décéder la maladie spirituelle d'un homme. Mais quand on regarde une société dans laquelle le vice en termes de déviance en matière de morale est prenant, comment ne pas aujourd'hui mettre l'index sur les hommes de Dieu ? Vous faites un peu de l'amalgame là parce que vous utilisez les mots, vous mélangez. Quand il s'agit de l'impact, est-ce que l'église a de l'impact dans la société ? C'est autre chose. Ça devient un autre sujet. L'église a de l'impact dans la société. Quand nous partons dans l'Europe, n'oubliez pas que dans les constitutions européennes, il y a la séparation de l'église et de l'État. Quand vous voyez aujourd'hui, même quand vous partons dans toutes les constitutions, nous inspirons de ces constitutions, il n'y a pas de mélange entre l'État et l'église. Ce que nous savons, c'est qu'à un moment donné, en Europe comme dans d'autres pays, dans le monde, lorsque le politique s'engage à vouloir faire quelque chose, il consulte l'église. Malheureusement, lorsque nous arrivons dans nos sociétés africaines, que ce soit en politique ou en religieux, les choses ne se représentent pas de la même manière. L'église aujourd'hui, je prends le cas du Gabon que je connais, parce que pour mieux comprendre, il faut parler du Gabon. Est-ce que l'église a l'impact aujourd'hui dans la société gabonaise au point que l'État peut consulter l'église ? Non. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que c'est le politique qui dirige l'église. C'est le politique qui décide sur l'église. Du coup, cette église n'a plus d'autorité. Vous partez un peu dans l'histoire de l'Europe, mais dans la parole de Dieu. Les rois qui existaient. Il y avait toujours à côté d'un roi un prophète. Mais le prophète ne restait pas avec le roi dans le palais. Le prophète restait très longtemps, très loin du roi. Pour quelles raisons ? Parce que s'il est resté et il mangeait sur la même table du roi, il n'avait pas cette autorité de dire la vérité au roi. Nous connaissons très bien l'histoire de Jonathan et de David. David qui a tué Uri pour prendre sa femme. Il a fallu que le prophète Nathan vienne dénoncer cela. Aujourd'hui, malheureusement, je le déploie comme vous, l'église du Gabon a-t-il de l'impact dans notre société gabonaise aujourd'hui ? Pour que lorsqu'on se retrouve dans une certaine situation, on dise que l'église parle mal. C'est un peu difficile. Parce que n'importe quel homme de Dieu qui veut parler aujourd'hui, on va dire qu'il est de tel ou tel bord. Il est de tel ou tel bord. Mais est-ce que c'est pas parce que vous-même vous avez corrompu votre statut social ? J'aime pas trop généraliser lorsqu'on parle des choses idéologiques. On ne peut pas les généraliser. C'est comme aujourd'hui, nous pouvons arriver des policiers. Tu arrives les policiers qui font le racket dans les carrefours de Libreville. Est-ce que nous pouvons dire qu'on n'a plus besoin des policiers ? Regardez comment ils sont en train de gaspiller. C'est pas ce que je dis. Non, c'est un exemple. Non, je prends un exemple. Lorsque vous arrivez aujourd'hui, il est fort possible que vous aurez trouvé aujourd'hui des pasteurs qui sont engagés en politique, quel que soit le bord, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, je ne sais pas. Mais en réalité, un homme de Dieu aujourd'hui n'est pas celui qui devait vraiment être engagé publiquement dans un parti politique parce que nous avons un sensére d'os. C'est d'apporter l'évangile. Je peux prêcher l'évangile à celui qui est dans l'opposition. Je peux prêcher l'évangile à celui qui est dans la majorité. Mais dès l'instant que j'ai déjà une étiquette politique appartenant à un bord politique, comment on peut encore me consulter ce qui regarde l'intérêt général alors qu'aujourd'hui, j'appartiens à un côté politique ? Certains hommes de Dieu, je ne peux pas dire tous les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu ont fait des choix politiques. Ce qui fait aujourd'hui que lorsque un homme de Dieu parle dans la société gabonaise aujourd'hui, on a du mal à croire que ce qu'il dit est vrai. On a l'impression qu'il est en train de défendre un parti ou un leader politique. Mais Bishop, ça va quand même un peu à l'opposé de ce qu'on constate. Vous dites que l'homme de Dieu n'a pas d'impact quand il parle. Mais on regarde que quand l'homme de Dieu invite des gens à des croisades, à des séminaires de formation, les salles sont... A donner tout ce qu'ils ont. Il faut que je t'explique l'impact de l'homme de Dieu. Lorsque j'explique, parce qu'il faut parler de l'impact dans la société. Nous n'allons pas dire que tout est mauvais, que tous ceux qui viennent dans les églises sont nuls. Non, on n'a pas dit ça, Bishop. Notre impact, c'est quoi ? Nous prêchons l'évangile. Les gens écoutent la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont transformés, il y a des gens qui vivent aujourd'hui, qui sont même députés dans les ministères, qui sont honnêtes, tout simplement parce qu'ils croient à l'évangile. Malheureusement, nous trouvons encore d'autres catégories dont notre évangile n'a aucun effet positif dans leur vie. Ça veut dire que c'est un échec. Si la grande majorité n'adhère pas ? Nous ne pouvons pas évaluer en termes de grande majorité ou de petite majorité parce que personne n'a fait une étude pour voir que c'est une grande majorité ou une petite majorité. Non. Bishop, quand on regarde quand même aujourd'hui, on a des sociétés telles que, on va prendre la société suédoise, qui est reconnue rigoriste en termes de respect des normes religieuses parce que d'une essence protestante et tout ce qui s'en suit. Et quand on regarde sa physionomie, on constate bien que là-bas, il y a une certaine culture qui a été implémentée à partir de l'Église et qui a gagné toute la société, même à transcender l'esphère politique. Et aujourd'hui, quand vous dites que l'homme politique n'a plus d'impact réel auprès des populations ou au sein de la société... Non, pas l'homme politique, c'est pas ce qu'il y a. Du moins, l'homme religieux n'a plus d'impact réel en ce qui concerne la gestion de la société. Ça veut dire quelque part qu'il y a un échec. Donc, est-ce qu'il ne faut pas remettre à plat ou à remettre en cause aujourd'hui l'autorité réelle des supposés hommes de Dieu qui se présentent aux populations ? Nous ne pouvons pas remettre en cause l'autorité réelle. Je vous explique aujourd'hui. Quand vous venez, je dis qu'on ne peut pas comparer des sociétés. Des sociétés se sont construites pendant des siècles et des siècles avec la religion. Nous nous venons aujourd'hui. Quelle est la religion du Gabon ? Déjà au départ. Parce que même si les pasteurs, les hommes de Dieu prêchent l'Évangile, l'influence de la transformation de la société dépend des chefs. Un pasteur ne peut pas voter une loi, un pasteur ne peut pas prendre une décision qui transforme la société. Ce sont des hommes politiques qui prennent des décisions pour que la société soit transformée. Donc, il faut voir que les sociétés que vous avez citées auparavant, les chefs des responsables étaient influencés par la religion. Et je vous prends un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Bruxelles. Je n'arrive pas à acheter un article dimanche. À Bruxelles, on me dit non. Ici, dimanche, les magasins ne sont pas ouverts. C'est la décision du roi depuis des années. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que quel que soit l'impact de l'homme religieux dans la société, si ça n'influence pas le chef et que le chef n'adhère pas, parce que nous ne sommes gouvernés que par les décisions des chefs, les hommes de Dieu sont là comme des gens qui apportent leurs contributions, qui conseillent. Je ne dirais pas aujourd'hui qu'il faut que tous les chefs qui sont dans nos sociétés soient des pasteurs ou les hommes de l'église. Mais il est quand même important de comprendre l'histoire depuis le début parce que ce que la Suède a aujourd'hui, c'est le résultat de la construction de quelque chose qui a été bâtie depuis des siècles. Nous ne sommes un jeune état que vous connaissez. On n'a peut-être pas encore deux ou trois siècles. Aujourd'hui, il faut bâtir une société qui a une moralité chrétienne. N'oublie pas qu'on avait ôté dans notre concession avant, je crois, dans les années 90, c'était l'article 2, je crois, Dieu. Bon, maintenant, on enlève l'article 2, on dit qu'on n'a pas besoin de Dieu dans notre pays. C'est ça, c'est ça la société gabonaise. Qui dirige la société gabonaise ? Quels sont les référents de la société gabonaise ? Dès l'instant que le mot simplement Dieu est retiré dans la concession, pendant que nous savons que la première économie du monde ne jure que sur le nom de Dieu, sur la Bible, quand ils font prestation de concours. Donc, ce n'est pas un problème. Est-ce que les pasteurs ont échoué ? S'il faut appeler ça échec, nous pouvons dire que c'est trop vite jugé. Parce que nous n'avons même pas encore fait un siècle. Les églises de réveil ont commencé combien de temps ? Ils ont fait leur apparition dans les années 80. Et si nous commençons, rien qu'en 2018, à commencer à parler de l'échec, la Suède a commencé. À quel moment ils ont reçu la religion ? À quel moment ils ont reçu les fruits ? Donnez aussi le temps de voir les choses, des bouleversements, les choses arriver. Et on verra d'ici un siècle si la société d'abonnés est épargée par la parole de Dieu. J'aime ce genre de parenthèse. C'était une parenthèse. On revient à la restitution. C'est quand ? C'est où ? C'est comment ? La restitution se passera au carrefour canté d'Ozangue, dimanche. C'est l'ouverture. À partir de 9h, nous avons invité un homme de Dieu déjà qui arrive tout à l'heure. Et notre but, c'est d'enseigner les gens comment ils doivent retrouver leur position dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça commence ce dimanche à 9h. Et mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, tous les soirs, à partir de 18h, au carrefour canté d'Ozangue. C'est gratuit. Est-ce qu'on fera aussi la restitution des valeurs ? Oui, oui, c'est gratuit. Est-ce qu'on fera aussi la restitution des valeurs qui sont la base de la société ? Comme l'honnêteté, la franchise, l'importance de la famille. Oui, parce qu'aujourd'hui, les églises font partie des organisations qui détruisent plus la famille qu'ils ne la reconstruisent. Madame, vous savez, ce qui me gêne un peu lorsqu'on donne les affirmations, c'est qu'on n'a pas un thermomètre qui, juste ici, qui puisse établir. Si on se base sur des églises qui ont, par exemple, des télévisions ou des radios, vous écouterez que le message du pasteur ou du leader, je préfère l'appeler comme ça, va toujours dans le sens de telle difficulté, chère fidèle, que vous avez dans votre vie. Vient de votre mère, de votre père, de votre frère, de votre soeur ou de votre grand-père. Ou de votre fils même. Selon vous, est-ce que ce type de message adressé aux populations va dans la construction de la famille ou dans la destruction de la famille ? Voilà, c'est comme si on se retrouvait aujourd'hui, tu disais à quelqu'un 1 plus 1, tu lui dirais égal 2, lui tu dirais que 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Il faut comprendre à quel moment la famille est détruite. Ne fermons pas les yeux sur les réalités que nous vivons dans la société. Nous avons des personnes qui ont vendu leurs femmes, qui ont vendu leurs enfants, qui ont vendu même leur propre famille. Vous avez des gens, je tiens le nom ici, un monsieur qui vient me voir, il a sacrifié son fils, sa fille, elle est une fille, et il m'amène sa fille. Il dit, je ne veux pas que tu dises à ma fille que ce don, il souffle là. C'est moi qui suis le responsable. Mais j'aimerais que tu puisses aider ma fille. La question est de savoir qui sont réellement les gens qui détruisent la société. Est-ce que ce sont les gens qui font du mal à la société ou les gens qui disent que tel fait du mal à la société ? Moi, je me dis que mon évangile que je prêche, c'est reconstituer les familles. C'est que le père et la mère soient unis avec les enfants en paix. Mais c'est des choses que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas affirmer, vous ne pouvez pas, je ne sais pas ce que je peux dire par là, vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, parce qu'un pasteur a dit, c'est à temps qu'il te fait ça. Encore, je précise que moi, je suis contre l'évangile où on prononce les noms des gens que c'est ton père qui te fait ça. Même si c'est le cas, je vous prends un exemple sur Jésus, on amène un aveugle vers Jésus qui ne voyait pas. Et on pose la question à Jésus, qui a péché, son père ou sa mère, pour que cet homme soit aveugle ? Bien que Jésus savait qui avait péché, Jésus a dit que ce n'est ni son père ni sa mère, mais pour que la gloire de lui puisse se manifester. Et je ramène souvent les pasteurs que l'évangile de monter l'auteur ou le responsable qui a posé tel ou tel acte n'est pas l'évangile qui contribue à la réconciliation de la famille. L'évangile, c'est de faire sortir une personne de la situation à laquelle il se retrouve. Il n'est pas obligé de connaître en détail comment il s'est retrouvé telle ou telle situation. Quelle est aujourd'hui l'imprisonnement ? Vous avez annoncé, je vais finir avec ça, vous avez annoncé tout à l'heure l'arrivée d'un pasteur qui vient d'où ? De l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud. Et j'avais envie de vous demander pourquoi je profite de l'occasion que vous soyez là. Pourquoi à chaque fois qu'il y a de telles conférences au Gabon où il faut parler en fait à des fidèles gabonais, on se retrouve toujours dans une situation où on invite un pasteur, un bishop, un prêche d'un autre pays en fait. C'est quoi l'intérêt ? Je réponds rapidement à votre question. Nous avions commencé les conférences depuis 2014. 2014, nous avons invité tous les orateurs qui étaient gabonais. 2015, tous les orateurs étaient gabonais. 2016, la plupart étaient les gabonais avec un seul étranger. C'est la seule conférence depuis que nous organisons que nous invitons un étranger. La plupart de mes conférences, ce sont les orateurs. Et pourquoi, quel sera l'intérêt de cet étranger ? Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau dans le contact que vous avez ? Je n'aime pas le mot, le mot étranger n'existe pas dans notre communauté parce que je m'explique, je m'explique, je comprends votre position. Nous, nous sommes le corps de Christ, que tu sois du Gabon, du Rwanda, de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne. Nous, on n'est pas en termes d'étrangers parce que nous participons des mêmes valeurs, nous avons la même croyance publique. Donc pour moi, quand quelqu'un vient des États-Unis, pour toi qui es là, c'est un étranger. Mais pour nous, ce n'est pas un étranger. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que j'ai trouvé nécessaire parce que c'est un ami et que c'est un très bon enseignant. Il ne vient pas aujourd'hui pour autre chose, il vient enseigner. Et je tiens beaucoup à la crédibilité des hommes de Dieu qui viennent. Parce que quand les hommes de Dieu viennent ici, il ne suffit pas d'avoir seulement les orateurs qui viennent, qui remplissent les salles. Il faut aussi des hommes crédibles. Quelqu'un qui peut terminer de prêcher son évangile, le lendemain, il prend son avion et il retourne dans ses activités. Pas quelqu'un qui va prêcher l'évangile à 15h, à 19h, on le voit en Kembo, des S. Michel, qui a formé déjà son petit groupe et qui va commencer. Donc nous insistons sur la crédibilité. Et celui qui vient ici, il a 63 ans, le père de 4 enfants. Et c'est un homme qui est bien installé en afflux du Sud. Et je crois que c'est une façon de l'honorer. Je ne dénigre pas ceux qui sont d'autres. Michel Pétan, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est clair que la restitution commence à partir du 23, c'est ça ? Oui, oui. Du côté du Carrefour-Comté ? Du côté du Carrefour-Comté, il faut que les gens viennent très nombreux. Ce sera vraiment des moments très importants. Les gens doivent venir écouter la parole de Dieu et recevoir la grâce, la faveur. Et ce sera une occasion que des valeurs de l'honnêteté, de la justice soient encore transmises dans l'Église qui est dans la société gabonaise. Et nous pensons que si l'Église reçoit ces valeurs, nous pensons, comme l'a dit notre bien-aimé, ces valeurs vont impacter de manière positive notre société gabonaise. Qu'on favorise l'évangile d'honnêteté, de paix, de joie au pasteur pour qu'on ait une société en paix. C'est notre bien-aimé. Non, 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 pas Bishop, c'est fini. C'est notre bien-aimé. Non, j'en réponds. Non, notre bien-aimé n'a plus de questions. Merci Bishop d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons une bonne journée à l'écoute des programmes d'UrbanFM. Merci. UrbanFM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien, sur Libreville, à Kanda, au Vendo et Ntoum. UrbanFM 104.5 Sous-titrage Société Radio-Canada